les premières secondes sont toujours alors bonjour qui est là vous me faites un petit coucou que je ne me sente pas toute seule s'il vous plaît coucou Mélanie ça y est ça arrive salut Hervé flippante c'est à dire flippante oui flippante de voir personne ou je ne sais pas salut Bali tu as la même coiffure que moi Laurence ah putain c'est la coiffure du matin salut tout le monde ça arrive petit à petit allez n'hésitez pas à me faire un petit coucou que je sache qu'il participe au cours c'est quand même plus sympa allez je vous laisse prendre tranquillement vos affaires un tapis une bouteille d'eau salut Sarah Lydie Catherine j'ai l'impression de vous connaître maintenant salut Marielle Claire Juju salut Makati Sarah je pense qu'aujourd'hui tu auras plutôt mal aux abdos salut Marie Sophie et Audrey c'est bon Audrey c'est validé ah Marie-Lyne Namasté Amandine coucou Alexandra salut bonjour le papa ma copine tu vas batter aujourd'hui prépare-toi allez j'attends encore un tout petit peu il est 33 on commence à 35 ça laisse à tout le monde le temps d'arriver n'oubliez pas votre bouteille d'eau préparez bien une serviette voire deux pour bien protéger le bas du dos si vous avez besoin d'un petit petite serviette ou d'un petit coussin à placer sous les fesses n'hésitez pas il faut vraiment être à l'aise dans la position surtout au début quand on sera assis allez je réponds en même temps à ceux qui ont des difficultés de connexion Audrey reviens allez Audrey ça va te mettre en forme pour les travaux Nat c'est bon tu es arrivée ? fais moi un coucou Nadia coucou allez on va commencer donc on va faire pas mal d'abdos aujourd'hui voilà parce que j'avais envie puis parce que la plupart d'entre vous suivent quand même pas mal de cours donc je pense qu'on va faire un cours quand même dynamique et assez suivi et puis voilà bon et ben c'est parti on va s'installer Nat c'est bon tu es là ? alors si tu es là on y va donc avant de commencer connecté ou pas c'est pas grave aujourd'hui c'est un jour spécial parce qu'on est le 9 mai et que c'est l'anniversaire de mon filleul qui a 25 ans donc je lui fais un énorme bisou je l'aime très fort et aussi un énorme bisou à la princesse de mon amie Bali voilà qui fête son anniversaire aussi aujourd'hui on l'embrasse fort de Marseille allez on commence le cours allez Valérie allez c'est parti mais la musique dites moi juste si le son est bon s'il vous plaît pour la musique donc pas trop fort c'est pas le beau du combat donc tranquille au niveau musique un petit retour s'il vous plaît pour la musique oui oui musique ok allez c'est parti allez c'est parti on s'installe on s'installe bien sur les deux ischions donc je vous rappelle que c'est les deux deux épaisse donc si vous ne les sentez pas soulevez carrément la fesse à droite à gauche voilà et on s'installe tranquillement si jamais vous n'êtes pas à l'aise dans cette position ça vous tire dans le dos pas de problème vous pouvez mettre les jambes devant d'accord ou bien plus fléchies devant c'est comme vous pouvez on enlève les baskets on se met en chaussettes ou en pieds nus et on y va allez dos droit on pousse le nombril vers la colonne vertébrale et on arrondie le dos tranquillement on regarde vers son nombril on souffle bien et on inspire, on étire on regarde loin de devant et deuxième je souffle et je relâche et troisième j'inspire et je souffle et je relâche le dos est complètement rond et inspire et tire et souffle et relâche encore on inspire et tire sans monter les épaules et souffle et relâche le poids du corps se dirige vers l'arrière on accélère on étire on souffle on inspire on souffle on inspire on souffle quatrième inspire on souffle on inspire on souffle six on relâche sept on relâche huit et on relâche on reprend du corps sur l'avant les mains au sol et on lâche le dos c'est d'éliminer toutes les tensions on dégage bien les épaules on lâche bien le corps de tête et déroule le dos on vient passer les mains à l'arrière on inspire et on étire allez on pense à serrer le dos au plat à l'arrière on pousse le dos au bouton dans la colonne capibrale on oppose les fesses dans le sol les mains qui tirent vers le plafond le regard diriger loin de devant et on relâche les bras sans lâcher le dos les mains touchent le sol et le dos à rond deuxième inspire et tire et on tire les mains au descendre et le dos à rond souffle troisième inspire et tire et relâche et souffle dernier on inspire on vient à frapper notre coude avec ses mains et on tire les coudes vers l'arrière allez on se grandit au niveau du dos on serre le dos en place à l'arrière on reste encore huit sept 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 cinq quatre trois deux un on replace les mains vers le haut et on relâche tranquillement arrondis le dos lâchant les épaules et inspire et tire les pommes de main face à face on étire les bras vers le haut on dirige les bras au niveau des épaules et on vient pousser vers l'avant on garde le dos plat et on reste on pose les fesses dans le sol les bras qui se dirigent vers le plafond quatre trois deux un on revient dans l'axe et on relâche les bras arrondis le dos deuxième inspire pense à placer comme dos à t'étirer à te faire du bien au début de séance et souffle garde le dos bien droit le regard dirige dans la diagonale on pose les fesses dans le sol les mains qui tirent vers le plafond quatre trois deux un on revient dans l'axe et relâche souffle souffle troisième inspire et tire pommes de main face à face et tire dans la diagonale reviens droit deux trois quatre cinq six sept huit reviens dans l'axe et relâche souffle dernière fois inspire et tire grandis-toi tu pousses deux trois trois quatre cinq six sept huit et reviens relâche et lâche le dos lâche les épaules décontracte vers la verticalité et lâche dans ton poitrine et inspire et tire et souffle inspire et souffle inspire le dernier le dernier dernier relâche et étire et on place le regard devant inspire et tire allez on ouvre les bras on place bien le dos les pommes de main vers le plafond et petit cercle sans bouger le dos alors on échauffe les épaules le dos on engage la sangle abdominale attention le dos ne bouge pas quatre trois deux un et vers l'arrière un deux trois quatre cinq six sept huit dernier vers l'avant un deux trois quatre cinq six sept huit on reste inspire souffle deux trois quatre cinq six allez étire dans le dos huit deuxième un deux trois quatre cinq six sept huit troisième souffle deux trois quatre cinq six sept huit je reste je viens placer les mains devant les épaules ok attention on ne descend pas les bras on garde bien les mains au niveau des épaules les épaules sont basses et donc le plat est serré à l'arrière petit battement de bras le dos est droit trois quatre cinq six sept huit deuxième deux trois quatre cinq six sept huit dernier un deux trois quatre cinq six sept six sept huit attention ne pas lâcher le dos au fur et à mesure deuxième souffle deux trois quatre cinq six sept huit dernier un deux trois quatre cinq six sept huit ouverture fermeture attention quand je t'ouvre ne pousse pas les bras à l'arrière on y va deux trois quatre cinq six trois trois quatre cinq attention de ne pas envoyer la tête en avant la tête est droite on n'oublie que les épaules le dos les abdos deux trois trois quatre cinq six sept huit je reste ok fléchis je garde les coudes au même niveau que mes épaules deux je reste huit sept six cinq quatre trois deux un tout petit allez un deux trois quatre cinq six sept huit deuxième un deux trois quatre cinq six sept huit dernier un deux trois quatre cinq six sept huit je bloque je descends je monte on y va souffle inspire deux trois attention ne monte pas les épaules les épaules sont basses quatre cinq six sept huit dernier souffle deux trois quatre cinq allez on résiste sept huit je reste j'ouvre je ferme les mains au niveau des épaules et un deux trois quatre cinq six sept huit deuxième souffle deux trois le dos ne bouge pas les épaules sont basses le regard est droit devant huit encore un deux trois quatre cinq six sept derniers deux trois quatre cinq six sept huit je relâche petit cercle d'épaule c'est pas fini et on inspire on joint les pommes de main face à face on resserre entre les coudes et on descend tout petit un deux tu mets de la pression entre les pommes de main trois quatre cinq six sept huit deuxième souffle deux trois quatre cinq six sept huit dernier deux trois quatre cinq six sept huit huit restes serre les coudes deux attention les coudes sont toujours au niveau des épaules trois quatre ne descend pas au fur et à mesure que tu fais bien travailler tes d'alcoïdes et tes triceps cinq six sept huit derniers un deux trois quatre cinq six sept huit et relâche relâche une fois sur l'avant bosse tes armes en bras dans le sol relâche les dos la tête les épaules relâche tout alors on récupère un petit peu souffle bien je regarde si tout va bien un nickel nickel c'est bon la musique ok ok allez il n'y a pas trop de temps de récupération et on déroule le dos deuxième série de bras on inspire on souffle on descend les épaules le dos est droit n'oublie pas si tu n'es pas bien dans cette position tu peux avancer les pieds tu peux réfléchir devant tu peux m'attendre que ça ne soit les fesses d'accord l'important c'est que tu sois bien installé allez cercle vers l'avant sans bouger de vue un deux trois quatre cinq six sept huit change arrière un deux trois quatre cinq six reste bien dynamique sur les bras engage tes abdominaux pousse le membre dans la colonne vertébrale garde la tête droite vers l'avant dernière serré un deux trois quatre cinq six sept huit on reste on inspire on souffle deux trois quatre cinq six les mains aussi sont dynamiques on n'a pas de mains molles huit deuxième souffle deux trois quatre cinq six sept huit dernier un deux trois quatre cinq six sept restes je dirige les bras devant les mains devant les épaules les épaules basses les côtes plates serrées j'ai aussi battement un deux trois quatre cinq six sept huit deuxième un deux trois quatre cinq six sept huit restes dessus dessous serre la poitrine souffle deux trois quatre cinq six sept deuxième allez deux trois on résiste quatre cinq six sept huit ouverture souffle deux trois quatre n'oublie pas on n'envoie pas les bras à l'arrière on s'arrête sur le plan des épaules sept huit dernier allez souffle deux trois quatre cinq six sept reste fléchis on reste pour huit sept six sept grandis-toi quatre trois deux un tout petit vers le bas trois 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 quatre cinq six sept deuxième un deux trois quatre cinq six sept dernière série dernière série trois quatre 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 cinq six sept huit cinq six sept je reste petit vers l'arrière allez c'est bientôt fini deux trois ne bouge pas le dos sans les abdos qui sont engagés six sept deuxième ne monte pas les épaules souffle sept huit dernier un deux trois quatre cinq six sept huit et relâche deux cercles de bras et inspire expire pomme de main face à face les bras sont morts c'est normal et je descends souffle deux met de la pression entre les pommes de main trois quatre cinq six sept huit deuxième un deux trois quatre cinq six sept huit et dernier souffle deux trois quatre cinq six sept huit on reste et les couilles au même niveau que les épaules et on serre les coudes allez c'est le dernier exercice deux trois quatre garde la pression entre les oeufs entre les pommes de main un deuxième souffle deux trois quatre cinq six sept huit dernière série un deux trois quatre cinq six sept huit dernière série deux trois quatre cinq quatre quatre cinq trois sept quatre 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 le dos, place le bras droit devant et tire le bras dans la diagonale pour l'épaule basse. Alors, tire bien l'épaule du bras, et pareil à gauche, bras dans la diagonale, ramène le bras vers la coitine, et relâche, inspire et tire, attrape les coudes sur les coudes à l'arrière, 5, 6, 7, 8, et relâche, allez, buvez un peu si vous voulez, on va passer aux abdos, allez, j'espère que vous avez bien les bras qui chauffent, vous avez en même temps échauffé les abdos parce que, mine de rien, vous les sollicitez tout le temps, c'est bon, tout le monde a bu sa petite gorgée d'eau, allez, buvez parce que là, il y a une série d'abdos qui vous attend, allez, c'est parti, on s'allonge sur le dos, alors, donc n'oubliez pas en pilates, quand on est allongé, on a une ganglion naturelle du dos qui laisse un peu entre le sol et le dos, en pilates, on va toujours venir ramener le dos dans le sol, imprimer ses lombaires dans le sol, pour qu'il n'y ait plus d'espace entre le sol et le dos, ok ? Alors, je rappelle les consignes, on va monter et inspirer sur la jambe droite, on monte la jambe gauche, on souffle, 90 degrés entre le buste et les cuisses, on inspire, on souffle, on décolle la tête, on décolle les omoplates et on viendra placer ses bras, ok ? Ça, ça sera la position de base avec des mollets qui sont quasiment parallèles au sol. Donc, je ne ramène pas les cuisses sur la poitrine et j'ai essayé de bien garder le 90 degrés. Allez, c'est parti ! On est installé dans le sol et on y va. On inspire, on monte le genou droit, on souffle, on monte le genou gauche, on inspire, on souffle, on décolle la tête, on décolle les omoplates, on vient tirer ses bras devant, sans tirer sur les épaules. Les épaules sont basses, on imprime le membre dans le sol et on reste. On souffle bien. Au plus tu vas monter, au plus tu vas venir imprimer le membre dans la colonne et au plus tu vas travailler tes muscles profonds. D'accord ? Surtout, tu ne lâches pas la tête et tu ne regardes pas vers le haut. Tu gardes le regard dirigé dans la diagonale. Allez, encore huit, sept. On chauffe tranquillement les abdos. Trois, deux, un et on relâche. Genou gauche. Entre chaque série, vous venez ramener le genou vers la poitrine, on détend bien la nuque, on repose les pieds et on repart. On inspire, genou droit, on souffle le genou gauche, on inspire, on souffle, on décolle la tête, on décolle les omoplates, on vient étirer les bras devant, bas soin de bras. Un, deux, trois, quatre. On inspire, on souffle. Un, six, sept, huit. Deuxième. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Dernier. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et on relâche. On ramène les genoux vers la poitrine. On récupère bien sa respiration, on pose les pieds dans le sol et on repart. On inspire, genou droit, on souffle, genou gauche. On inspire, on souffle, on décolle la tête, les omoplates, on vient placer ses bras. On garde les épaules vers le bas. Et cette fois-ci, cercle vers l'intérieur. Un, deux. On garde bien les bras dynamiques, les doigts dynamiques. Cinq, six, sept, huit. Vers l'arrière. Un, deux, trois, quatre. Surtout, le dos est collé au sol. Tu penses constamment à pousser le nombril dans la colonne. Dernière série vers l'intérieur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et on relâche. L'essentiel est de vraiment bien sentir le placement du dos et le fait de pousser le nombril dans la colonne vertébrale pour être très bien placé et vraiment travailler efficacement. Allez, on repose les pieds au sol et on repart. On inspire, genou droit. On souffle, genou gauche. On inspire, on souffle, on décolle la tête, on déroule les omoplates. On vient placer ses bras. On reste pour huit. Un, deux, trois. Pas de tension dans les épaules. Cinq, six, sept, huit. On souffle, on tend les jambes dans la diagonale. On a les jambes bien dynamiques aussi. Si on peut pointer les pieds, on le fait. On reste pour huit. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Tout petit battement. Attention, mon dos ne bouge pas, ok ? Trois, quatre, cinq, six, sept. Consente-toi sur le placement de ton nombril dans la colonne vertébrale. Allez, encore huit. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et fléchis, relâche. J'espère que tout va bien. On commence tout doucement, hein. Pour ne pas musculer les atouts de huit mots. Pour que vous comprenez bien le placement. Et deuxième. On y va. On inspire le dos droit. On souffle le dos gauche. On inspire, on souffle. On tire les bras. Battement pour huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Le reste. J'inspire, je souffle, je tends les jambes pour huit. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Battement un tout petit peu plus grand. Un, deux, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Sept, huit. Deuxième. Un, deux, trois, quatre. Allez, cinq. On ne lâche pas le bas du dos. Six, sept, huit. Dernière série. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Cinq, six, sept, huit. Et on lâche. On met bien les genoux vers la poitrine. Je repasse les pieds au sol et je repars. Inspire, genou droit, souffle, genou gauche. J'inspire, je souffle, je place les bras, je descends les épaules et je serre. Pour huit, deux, trois, quatre, cinq. On est détendu dans les cervicales. On pousse le genou dans la colonne. Sept, huit. Je reste. J'inspire, je souffle, je tends les jambes. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Cette fois-ci, grand battement. Allez, un, deux, trois. On descend bien la jambe. Quatre, cinq, six, sept. Si c'est trop dur, tu te limites aux petits battements. D'accord ? Tout petit vers le haut. Sinon, tu descends la jambe. Allez, deuxième. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Dernier. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je fléchis et je relâche. Allez, on tend bien les cervicales. On va mettre bien les lumbas à boitrine. On ouvre bien le bas du dos. Ok, regarde. Pendant que tu récupères, on va venir étirer les jambes vers le plafond, plat du pied vers le plafond, pales aux fesses. Deux fois huit. Ensuite, deux fois huit dans la diagonale. Ok ? Quand tu tends les jambes dans la diagonale, attention, le bas du dos est imprimé dans le sol. Donc, tu ne pendres pas. Au plus tu vas travailler en hauteur, au moins tu as de chance de te faire mal au dos. Au plus tu vas aller dans le bas, au plus ton dos a de chance de se creuser. Donc, c'est à toi de voir la hauteur à laquelle tu veux travailler. Allez, on s'installe. Sept, huit et on y va plafond. Un, deux, trois, quatre, Quatre, cinq, souffle, souffle. Sept, huit. Deuxième. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Deuxième. 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 Pendant le temps de tirer. Trois. Quatre. Cinq. Six. On prend bien le bas du dos. Sept. Huit. Attention ! Pas de pression dans les épaules, hein. C'est vraiment que les abdos qui travaillent. ponique au niveau des cuisses de 4 3 2 1 et relâche on va faire une deuxième série la fond la conneille attention de ne pas prendre accueillir au niveau des mains d'accord, parce que sinon tu vas générer de la tension sur tes épaules les mains c'est vraiment un petit support allez, deuxième série c'est parti, pieds plafond 1, 2 3, si tu n'arrives pas à prendre les jambes, c'est pas grave ça dépend de la souplesse des histaux 3, 4 5 6, prends ça, soufflez 7, 8 deuxième, souffle, inspire souffle, inspire 3, 4 5 6 7, 8 diagonale souffle 2 3 4 aspire le nombril 6 7 8 deuxième 1 2 3 3 4 allez 5 6 7 8 et relâche si tu veux boire, on me poussait le moment allez, vous vous approchez salut l'aurice ça dit que le petit sourire, tu le sais Sophie allez, on y va on repart avec les abdos on monte le genou droit on monte le genou gauche on inspire, on souffle, on décolle la tête on décolle les bras plates et on va venir étirer la jambe droite placée étirer placée tu gardes le 90 degrés au niveau de la cuisse ok allez, on y va on inspire on souffle on inspire on souffle et c'est parti 1 2 3 4 5 6 7 8 allez, deuxième lâche pas le gombril souffle 2 3 4 5 6 7 8 dernière série 1 2 3 allez 4 5 pense à venir à chaque fois 80 degrés de cuisse buste 6 7 8 et relâche on espère que tout va bien vous sentez les accords qui commencent à chauffer allez, on repose les pieds au sol et on est reparti on soulève la jambe droite on soulève la jambe gauche on inspire, on souffle on vient placer les mains derrière la tête cette fois-ci regarde, je te fais une fois pour montrer pareil au niveau des jambes tu vas venir alterner d'accord et au niveau des bras tu vas venir ramener le coulou opposé à ton genou 1 place 2 place souffle place ok allez, c'est parti le travail est lent le travail est lent mais vraiment ce qui m'intéresse c'est que tu penses à imprimer le ventre dans le sol pour bien travailler le placement d'abord et ensuite les obliques allez, on inspire on souffle on inspire on souffle on décolle on vient placer les mains derrière la tête ok attention de ne pas ramener le menton vers la poitrine et on y va 1 place 2 place 3 place souffle inspire souffle inspire 5 6 7 attention les omoplates restent toujours décollés pour ne pas lâcher le dos 8 2 1 2 3 4 allez souffle 5 6 7 8 dernière série on s'approche souffle 2 3 4 5 6 7 4 allez 5 6 vous allez bien chercher le moins sur le côté 7 8 et relâche on ramène les genoux vers la poitrine souffle bien on repose les pieds au sol et on repart tout de suite en même temps que moi cette fois-ci on garde les pieds posés dans le sol l'épaule pas plus large que le bassin d'accord on inspire on souffle on épaule les omoplates on vient placer les mains au-dessus les puisses et on reste 2 3 4 les épaules sont détendues le revient est moins placé dans la diagonale 6 7 8 et lentement on va imprimer le mondial dans le sol et le mondial tout doucement 3 4 5 allez souffle 6 7 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 je reste le plus haut possible attention très rapide 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 2 1 et relâche souffle bien il y a une deuxième série identique on repose les pieds au sol et on repart on inspire on souffle on décolle la tête on vient placer les mains on reste 8 7 6 5 4 3 n'hésite pas à mettre de la pression sous les pieds d'accord pour avoir un point d'appui et lentement on monte 1 2 3 ne tire pas sur les épaules toujours avoir à l'esprit l'image donc de ce nombril qui est aspiré dans le sol 2 7 et 8 deuxième souffle 2 3 allez ça chauffe 4 5 6 7 et 8 dernière série 1 2 3 4 5 5 6 7 8 je reste en haut attention rapide 3 x 8 1 2 3 4 5 6 7 8 souffle 2 3 4 5 6 7 8 je bloque allez 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 encore 4 3 2 1 et je relâche allez ramenez bien les genoux vers la poitrine pensez à boire moi si tout va bien ouais tu sais que je suis un peu frileuse moi Val hein mais là ça va j'ai chaud ça va pour vous allez c'est pas grave j'attends pas trop mon terre on enchaîne on est prêt à la fin ok tu serres les pieds l'un contre l'autre tu serres les genoux l'un contre l'autre le bas du dos plaqué dans le sol tu vas ouvrir les genoux sur le côté les plats des pieds se touchent tu vas faire des petits battements pour chauffer tes adducteurs allez tu souffles allez tu souffles tu détends 1 2 3 4 5 6 7 et 8 dernier 1 2 3 4 5 6 7 et 8 et on remonte les genoux vers le plafond ok exercice d'adducteur premier donc on l'a déjà fait on vient monter les pieds au dessus des genoux le bas du dos est plaqué dans le sol d'accord je vais venir ouvrir et fermer mes genoux en gardant les pieds collés l'un contre l'autre le plus vite possible en imaginant une balle à l'intérieur des cuisses qui vient de s'exploser ok allez c'est parti on monte jambe droite jambe gauche les mains sont au sol sur le ventre comme vous voulez et on y va et 1 2 3 4 5 6 7 8 et 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 relâche à la fin de la 8ème série ça doit commencer à chauffer dans les adducteurs 1 2 2 1 2 2 3 2 5 6 7 8 et 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 et 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 et relâche ramène les genoux on vient ramener la tête au niveau du nombril, on roule bien le dos et relâche on pose les pieds, les mains, on roule le dos et on va venir s'installer pour le deuxième exercice des adducteurs qui va faire un petit peu mal, je l'avoue par contre, ce qu'il faut c'est vraiment bien comprendre le placement pour ne pas travailler en vous faisant mal autre part, tu ne dois vraiment avoir mal qu'à l'intérieur de la cuisse et viens t'installer sur les avant-bras, le bas du dos bien enrouler, d'accord ? tu vas venir extirer la jambe droite, tu fais en même temps que moi, tu décolle ton talon du sol, la jambe est étirée, une fois que tu as décollé ton talon du sol, tu vas venir pivoter tes tentatives dans l'extérieur, donc pour engager ton adducteur à l'intérieur, donc là j'ai le pied de face et là je pousse vers l'extérieur, tu vas sentir la rotation au niveau de l'adducteur et je vais venir monter et descendre la jambe, ok ? je monte en hauteur du genou et je descends, attention de ne pas monter trop haut, ça ne sert à rien et puis tu vas voir que tu vas avoir mal rapidement allez on y va, souffle, inspire, 2, 3, 4, 5, 6, tu essaies de maintenir les orteils vers l'extérieur, 8, deuxième, 1, 2, 3, 4, souffle en montant, 5, 6, 7, 8, je reste, genou, genou, je fixe mes fesses dans le sol et je fais une petite ouverture, attention de ne pas compenser en décollant la fesse gauche, on y va, 1, 2, 3, concentre-toi, les deux fesses sont au sol, la jambe est relativement tendue, pas à bloc, c'est pas la peine de forcer sur le genou, 5, 6, allez, 7, ça va commencer à étirer dans l'adducteur et dans la cuisse, deuxième, souffle, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, attention, 8, on reste tout petit vers le bas et là ça tire, 1, 2, attention, ne déforme pas le corps, on ne regarde pas en haut, Amandine, je te vois, tu te places correctement, s'il te plaît et je descends, 1, on ne triche pas, 2, les fesses sont planquées dans le sol, 3, 4, 5, 6, 7, encore 8, 7, allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on résiste pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, talon-fesse et relâche, on relâche les cuisses, souffle bien, si ça tremblote, c'est normal, on fait pareil à gauche, on étire la jambe gauche, on décolle le talon, une fois qu'on a décollé, on oriente les orteils vers l'extérieur et on y va en mouvement du genou, genou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le haut du corps est complètement détendu, 7, 8, deuxième, 1, 2, 3, 4, souffle, 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 7, 8, je reste, petite ouverture de fesses ancrées dans le sol, il ne se met pas la peine de descendre beaucoup si tu lave la place composée, d'accord, c'est toi qui gère par rapport à l'état des adducteurs, 5, 6, 7, 8, deuxième série, souffle, 2, 3, 4, 5, 6, je sais, ceux-là, ils sont en tête, et 8, tu restes, et tout petit dans le sol, 1, 2, ne penche pas ta tête à l'arrière, garde le bas, tu pour enrouler, concentre toi sur les deux fesses ancrées dans le sol, allez, plus de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez, je reste pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, talons de fesses, et relâche. Allez, tu décontractes, normalement, ceux-là, tu laisses passer, c'est pour mieux apprécier les lasagnes, allez, relâche bien, ça va ? Coucou sang, allez, un petit guêlage, c'est bon, je t'en ai temps, ok, regarde, je te donne l'explication, on va venir se placer à 4 pattes, genoux, hanches, mains sous les épaules, on inspire, on souffle, on vient placer une belle planche, je rappelle, pas de dos creusé, pas de fesses vers le haut, on essaie d'être parallèle au sol, on va rester, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sans bouger. Le deuxième, tu viens toucher la main avec l'épaule opposée, et tu places, je touche, je place, je touche, je place. L'idée, évidemment, c'est de ne pas déformer le dos, si tu sens que c'est trop compliqué, tu restes en gainage simple. Et le troisième, on va venir décoller, jambe droite, jambe gauche, tout petit, jambe droite et jambe gauche. À la fin des trois séries, je pose les genoux au sol, et je récupère, on en fera deux. Donc, première série, gainage simple. Deuxième série, je viens toucher la main avec l'épaule opposée, lentement. Et troisième série, je décolle pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Allez, c'est parti, je remets la musique, qui s'est arrêtée. C'est bon, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Même sous les épaules, les genoux, sous les hanches, on accroche les pieds à l'arrière. Pardon, j'ai un petit problème de musique. Attends, attendez deux secondes, je crois que j'ai pris de batterie, je vais la mettre là-bas. Pardon, pardon, pardon. C'est ça, j'avais plus de batterie. Là, vous entendez toujours le son. Allez, on y va. Vous avez même plus de temps de récup que ce que vous voulez. Allez, on inspire, on souffle, on place, et on reste. Un, deux, trois, quatre, cinq. Si c'est trop compliqué, vous pouvez lever un petit peu les fesses pour soulager. Sinon, on reste en planche. Sept, huit, et on y va. mains à l'épaule, un, deux, tout doucement, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et les pieds, droite, gauche. Le regard diriger dans la diagonale, le dos ne bouge pas quand vous levez la jambe. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On pose les genoux et on relâche. Donc là, tu travailles vraiment tout le corps en ménage, les bras, les cuisses, les abdos, le dos. Et on repart. Mains sous les épaules, on approche les orteils, on souffle. Et on reste. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Enroule bien le bas du dos. Sept, huit. Mains à l'épaule. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, six, sept, huit. Les pieds, sinon vous restez en gainage simple. Deux, trois. Attention de ne pas lâcher la tête. On est actif avec la main, on est actif avec les omoplates. Six, sept, huit. Et on relâche. On souffle bien. Bien, on s'est deux séries, mais il y en a trois. Trois, trois, on y va. Troisième série. Mains sous les épaules, on accroche les pieds, on inspire, on souffle. Et on reste. Un, deux, trois. Tu dois constamment pousser le nombril vers la colonne pour ne pas lâcher le dos. Si tu sens que tu lâches le dos, je préfère que tu arrêtes la série. Ou à la limite que tu fléchisses les jambes. D'accord ? Allez, mains et épaules. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Pied droit. Un, gauche, droite, gauche. Cinq, six, sept, huit. Et relâche les loups. Et s'ouvre. Allez, point de courbe. Ça va pour vous ? Allez, on reprend la position allongée. Et regarde. On va faire une petite écrouille de mer. Je te montre une fois. Donc, on garde les pieds dans le sol. Ouverture des jambes, ouverture des bras. On va venir se redresser. Allez, on se redresse. Hop. Les pieds restent ancrés dans le sol. Et on ouvre tout. Donc, quand tu souffles, tu penses à aspirer le nombril. Et tu redresses. Et tu ouvres tout. Et tu souffles. Donc, tu ne tires pas sur les bras. Et tu ne tires pas sur les jambes. Tu pousses le nombril dans le sol. Allez, c'est parti. On en fait huit. Couverture des bras, couverture des jambes. Cinq, six, sept. Et un. Inspire. Deux. Inspire. Attention. Ne levez pas les pieds. Sinon, il y a compensation. Inspire. Souffle. Inspire. Quatre. Inspire. Cinq. Inspire. Six. Inspire. Souffle. Inspire. Dernier. Souffle. On reste. En même temps que moi. On met les mains sur les genoux. On place le dos. On est placé sur les ispions. On inspire. On souffle. On écolle les pieds lentement. En gardant le dos droit. Ok. Lâche les bras. Tu montes. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Descends les bras. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Pieds au sol. Arrondis. Attrape le dessous des pieds. Et viens orienter la plante des pieds vers le sol pour étirer tout ton dos. Replace. Deuxième. Attention. On n'arrendit pas le dos. On garde le dos étiré. Placement au niveau des abdos. On inspire. Et pendant l'expiration, c'est toi qui places. Si jamais c'est trop dur de lâcher, tu gardes le maintien au niveau des genoux et tu ne crispes pas les épaules. Allez, désormais, on inspire, on étire. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Descends. Deux. Trois. Allez, quatre. C'est bien. Cinq. Six. Sept. Huit. Et relâche. Attrape le dessous des pieds. Et tiens. Allez, déroule. On va sur le côté. Petite série de fesses. Allez, c'est parti. On fléchit les deux jambes. On vient placer la tête dans sa main, d'accord ? On est vraiment au poids de la tête. On vient étirer la jambe plus dessus. On a lié la jambe avec le dos. On étire au niveau du ventre. Et on y va. Tout petit battement vers le sol. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Deuxième. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Troisième. Souffle. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tu bloques et tu pousses vers le haut. Deux, trois, quatre, cinq, six. Allez, tu fais le mieux de travailler ta hanche. Sept, huit. Deuxième. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Dernier. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tu bloques, tu inspires devant et tu souffles, tu pousses à l'arrière. On inspire et souffle et tire. Inspire. Souffle. Le dos ne bouge pas. Trois. Inspire. Souffle. Quatre. Souffle. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore huit. Un. Pousse derrière et contracte la fête. Deux. Contracte. Trois. Contracte. Quatre. Cinq. Souffle. Six. Allez, souffle. Sept. Huit. Huit. Et je reste devant. Je reste pour huit. Sept. Six. Ramène bien la jambe de terre. Essaie de tendre la jambe du dessus. Le pied orienté vers le visage. Petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Troisième. Souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reste. 8, 8, 8, 7, 6, 7, 8. Résiste. 3, 2, 1. Rotation vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change de sens vers l'avant. Allez. 1, 2, 3. J'inspire, je souffle. J'inspire à la moitié, je souffle à la deuxième moitié. Encore 4, 3, 2, 1. Dernière série vers l'arrière. Allez, on ne lâche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fléchis le genou et je pousse le genou vers le visage. Rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième. Souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, je développe la jambe, c'est le dernier. Et je pousse vers le visage. Allez, allez, allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième. Souffle. 2, 3, 4. Ne bouge pas, les abdos sont engagés. 5, 6, 7. Dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je relâche. Allez, on vient masser sa fesse. On roule dessus. Allez, c'est dernier. On repousse du côté opposé. Ça sera la fin du coup. On essaie de ne pas lâcher. On y va. On s'installe. On fléchit les deux jambes. On engage les abdos. On étire le dos. On tire les jambes dans le fond du dos. On taille vers le sol. Et c'est parti. Petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Restez engagés dans tout le corps. 8. Deuxième. 1, 2. Ne lâchez pas le haut du corps. 5, 6, 7, 8. Troisième. Souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu bloques et tu pousses vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu bloques. J'inspire. Je ramène devant. Je souffle. Je tire derrière. J'inspire. Je souffle. Et je contracte la fesse. Allez. 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Souffle. Allez. On essaie de ne pas s'arrêter. Si c'est difficile, vous n'allez pas si loin. D'accord ? Vous faites du tout petit battement. 5, souffle. 6, souffle. Maintien les abdos engagés. Maintien le dos étirés. Reste engagé sur tout le corps. C'est important. Allez. La dernière série. On y va. Inspire. Souffle. 2, souffle. 3, 4, 5, 6. 6, 7. Dernier. On reste devant. On maintient sur 8. 7. On rapproche le genou de terre. 4, 3, 2, 1. Petit battement vers le sol. Allez. 1, 2, 3, 4. Allez, 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 allez. 5, 6. Là, c'est dur pour les garçons, surtout les fessiers. Allez. On essaie de tenir. Encore. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste. Et on cercle. Allez. 1, 2, 3. Pensez à votre respiration. On inspire à la moitié du chemin. Et on souffle à l'autre moitié. On garde le dos étiré. 8. Et change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. Dernière série. Vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. On fléchit la jambe. Et on vient pousser. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Tu sens dans la fesse. C'est bon signe. 8. Deuxième. 1, 2, 3. On ne compense avec rien. La rouleforte dynamique. 6, 7, 8. Dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière effort. Je tends la jambe et je pousse devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Lâche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernière série pour 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Super. Allez. Tu viens rouler sur ta fesse. On a fini. Allez. Détendre bien au-delà des fessiers. Allez. On relâche. Pomme de pieds face à face. De sous les pieds face à face. On vient arrondir le dos et relâcher. Bien le sol. On va faire des coups petits balancés sans force et qu'on l'isole. 4, 3, 2, 1. On relâche. Si on a la jambe droite, placez le pied gauche par-dessus le genou. On est en bloc du genou gauche avec le bras opposé. Et bien étiez le dos et la fesse. Relâche. On change de côté, j'ai le droit par-dessus, enveloppe le genou droit, allez, place la main derrière et tire le dos, et c'est le dos écolle, allez, va bien le chercher, ça manque de blessé, le doigt qui le sent, souffle bien, et relâche. Je replie les bas de jambes, je viens d'installer à quatre pattes, donc on va directiver la sangle abdominale, alors maintenant on étire le dos, je relâche l'arrière, il y a un peu de pression dans les mains, je garde les mains au même endroit, si tu reviens à quatre pattes, on avance un peu les mains, ok, et on vient de descendre le bassin vers le sol, les bras sont tendus, tout doucement, souffle bien, tu essaies d'emmener le bassin, les deux crêtes iliaques dans le sol, et une fois que tu as trouvé ta position bras tendus, tu étires le regard vers le plafond, pour accentuer l'étirement des abdos, tu reposes le bassin dans le sol, les bras qui s'étirent, et le regard qui se lève vers le plafond, et fléchis les coudes, fléchis les genoux, et on revient sur le dos, on étire, on ramène les mains, on déroule le dos, on avance les mains devant, on accroche les pieds à l'arrière, on pousse les fesses vers le plafond, et on vient de marcher sur place, on vient de dérouler toutes les articulations, pieds, coudes, épaules, hanches, genoux, chevilles, ok, chaque fois on prend sa place, on avance les pieds sous le bassin, on relâche le poids du dos, on fixe le bassin, et on vient de dérouler le dos vertèbre tranquillement, on inspire, on étire, on étire, on attrape le bout des doigts, on étire vers le plafond, allez on tire, on pose les pieds dans le sol, les bras qui tirent vers le plafond, et on relâche le poids, on inspire, on relâche le poids, dernière fois, paume de main face à face, et pression les mains vers le sternum, et inspire, et souffle, deux derniers, on inspire, et souffle longtemps, dernière fois, et souffle, et relâche, et bien merci beaucoup, j'espère que ça a été, que vous avez passé une belle séance, que ça vous a fait du bien, et voilà, je ne sais pas comment tu fais pour ne jamais reposer la jambe, ben j'en fais souvent, c'est ça Catherine, bon ben voilà, je vous fais plein de gros bisous, profitez de votre week-end, lundi c'est le déconfinement enfin attendu, voilà, en tout cas moi je vais rester prudente, certains temps quand même, je ne sais pas vous, et voilà, profitons ensemble de ce qui nous attend, et je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon week-end, en ce qui me concerne, on se retrouve samedi prochain pour un body combat, et sinon vous retrouvez la petite lorette lundi pour un cross training, voilà, à bientôt, et merci d'avoir participé à ce cours, merci d'être toujours là, ça donne la patate et ça motive, à bientôt !